Alors, je vais continuer avec le rétablissement du Royaume, qui était le troisième dessin. Comme on parlait de la chute, dans les grands titres, Jeunesse, chapitre, c'est monce. Comme on est arrivé au niveau de la chute, alors j'ai dit que je devais directement s'y prendre le rétablissement. Alors, le rétablissement a été divisé en trois, c'est-à-dire que le premier dessin, c'était le premier dessin, le deuxième dessin et le troisième. Le premier dessin, le frère Manon dit qu'il s'était Christ, Dieu, il voulait s'exprimer dans son expression au travers de son Fils Jésus. La deuxième, il voulait prendre préminence. Préminence. Préminence en son Église et le troisième, c'était de rétablir le Royaume. Oh, la venue du Royaume. Le frère Manon va nous expliquer ce qu'est-ce que ça veut dire. Et tout a été expliqué dans le mystère, dans la prédication de Christ et le mystère de Dieu. Je pense que le frère Manon a été assez clair dans tout ça. Or, nous, on ne suit pas des messages comme le Pentecôtiste. Nous avons un prophète qui Dieu nous a envoyé. Et c'est ce prophète-là qui a eu le lendemain de nous expliquer la parole de Dieu. Et je prends Matthieu 17. Dans Matthieu 17, la Bible dit, « Lorsqu'ils entendaient cette voix, les disciples tombèrent à terre. » Or, Matthieu 17, c'est la préfiguration de l'avenir du Royaume. Et dans Matthieu 17, on voit la nuée qui est descendue. Dans Matthieu 17, nous voyons Élie et Moïse. Dans Matthieu 17, nous voyons Jacques, Pierre et Jean. Et le frère Manon a écrit la signification de toutes ces choses-là. Il dit que Moïse était les saints qui étaient morts durant les six âges d'église qui sont revenus. Et Élie, c'était les saints vivants. C'était les septembre messagers qui représentaient les sept âges qui devaient partir dans l'enlèvement sans passer par la mort. Et nous voyons maintenant devant le scénario, nous voyons les trois disciples. Le frère Manon dit qu'il y a trois disciples qui représentait les cent quarante-quatre mille. Et là, nous voyons maintenant que les juifs sont là, les saints ressuscités sont là, les saints vivants sont là. Et Christ, nous-mêmes aussi, est là. Donc, le scénario de Matthieu 17 nous montre la fin de la dispensation. Et le frère Manon dit que ça nous parlait du réinvestissement du royaume ou de la venue du royaume. Et l'abbé me dit, mais Jésus s'approchant, les touchant, il dit, lèvez-vous, n'ayez pas peur. Lorsqu'ils ont vu Jésus transfigure sur la montagne, les disciples ont vu Elie, Moïse et Christ. Et Pierre a dit, nous allons construire trois tentes. L'une pour Moïse, l'une pour Jésus et une tente pour Elie. Pendant qu'ils pensaient comme ça, une voix surgit de la nuée, amen, une voix surgit de la nuée pour dire aux disciples que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Et quand la voix a parlé, et même la voix a parlé tellement fort que les disciples sont tombés en terre par la peur, et Jésus est venu les toucher. Quand Jésus les toucha, quand ils ont levé leur tête comme ça, ils ne virent que Jésus seul. Mais où est parti Elie et Moïse? Maintenant, Elie et Moïse, tous les deux étaient maintenant en Christ. Et nous voyons maintenant, Jésus, la seule et seule personne qui était debout, en lui il continuait Elie et Moïse. Et tout ça, ça nous parle de la venue du royaume. Or, la venue du royaume, c'est le troisième décès, parce que le troisième décès, c'est le rétendissement du royaume. Et quand on arrive dans le troisième décès, c'est-à-dire le plan complet de la rédaction touche à sa fin. Amen. Le frère madame dit ceci, maintenant, je vais aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. J'aime quand le frère madame explique lui-même un passage public. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prie Pierre, Jacques et Jean, et le conduisent à l'écart sur une montagne pour être un témoin. Le frère madame dit que, remarquez, Jésus, pour amener le scénario de Matthieu du 7, il n'a pas appelé tout le monde. Amen. Même les disciples, qui étaient un groupe restreint, tous n'ont pas été appelés. Donc les autres disciples devaient aller dire aux autres ce qui a eu lieu. Et Jésus a dit aux disciples, gardez ceci pour vous, jusqu'à ce que je sois ressuscité de mort. C'est-à-dire, les Matthieu, les autres là, Philippe et ainsi que les autres là, n'ont pas compris, au bout, ils ne savaient même pas ce qui avait eu lieu sur la montagne. Parce que Jésus avait lié ces gens-là par un serment. Il ne les dit à personne. Jésus n'a pas dit seulement à vos amis, les disciples qui sont avec moi. Jésus n'a dit rien dit à personne. C'est-à-dire que même les disciples, qui étaient proches de Jésus-Christ, ne connaissaient pas cette scène-là, jusqu'après la résurrection de Jésus. Et quand ils sont arrivés là-bas, Jésus prend un petit groupe restreint pour leur révéler maintenant les clémasques ou bien les sommets de son ministère. Jésus est arrivé à la fin du ministère, de la chose qu'il devait faire sur la terre. Et quand il en arrive là, il appelle un petit groupe qui s'est présenté devant la nuée de gloire. Voilà pourquoi le soeur m'a dit que ceci, ce n'est pas une démonstration en public. Les septemmes sceaux. Parce que Matthieu 17, nous parle du septemme sceaux. Les septemmes sceaux, ce n'est pas une démonstration publique. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un groupe restreint. En ce moment-là maintenant, c'est simplement celui-là qui était en Christ, qui est concerné par ceci. Voilà pourquoi la Bible a dit, en ces jours-là, l'amour du plus grand nombre s'est réfrédéable. Frère, madame, c'est l'amour des uns envers les autres et aussi l'amour des gens vis-à-vis de la parole. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'apostasie, frère. C'est l'apostasie. Les gens sont devenus fous. Déjà, il existe plus dans l'éphémère. On passe beaucoup de temps en cherchant les bénéfices des choses qui s'attachent à la chair. Et pourtant, nous, nous disons que cette chair, c'est le péché. Mais nous, nous passons beaucoup de temps à chercher le bonheur de cette chair qui peut tomber en n'importe quel moment. L'amour du plus grand nombre s'est réfrédéable. Parce que ce programme a dit que quand la pyramide était en train de monter, la pyramide était en train de diminuer. Je suis content quand j'ai suivi le documentaire de Billy Graham. Mais Billy Graham a remplissé le stade. Tu sais, à cette époque-là, la soif de la parole était dans le cœur de Jean. Mais aujourd'hui, si vous ramenez Billy Graham, je dis Billy, quoi? Billy Graham. Aujourd'hui, si vous ramenez même Billy Graham au stade, frère, absinthe, biac, les gens n'ont plus venu comme avant. Billy Graham, partout où il allait, les gens venaient. Mais le problème avec lui, il n'a mené pas les messages dans le cœur des gens. Mais là, on se demandera, où est toute cette grande foule qui suivait Billy Graham? Il faut regarder le documentaire. Les stades pleins aux Etats-Unis, ici, en Europe, en Afrique, partout, en Asie, beaucoup de gens venaient. Mais où sont ces croyants-là? Le fait, madame, dit que Billy Graham était un évangéliste. Lui, il l'a mené simplement les gens à Christ. Mais être à mené à Christ, ce n'est pas tout. Mais arriver à l'expérience de Mathieu du secte, c'est la chose, ça, c'est le cas d'un groupe restreint. Et ça, c'est la chose qui entre dans l'âme de l'homme, qui fait de l'homme un avec Dieu. Et en ce moment-là, l'homme a le désir profond dans son cœur d'aimer Dieu et sa parole. Amen. Et ce que Billy Graham avait produit, il avait produit seulement les, comment, les Billy Graham. Ce que Billy Graham avait produit, il avait seulement produit les poulets de couveuse. Il a produit les poulets de couveuse. Et quand vous vous mettez ce poussé-là à dehors de la couveuse, les poussés sont morts. Mais ici, c'est une expérience des enfants de Dieu, choisis par Jésus lui-même pour vivre l'expérience. Amen. Écoutez maintenant, Jacques et Jean, elles conduisaient à l'écart sur une montagne pour être témoins. Parce qu'elles devaient témoigner. Ils devaient témoigner quoi ? La venue de la Niwé. Les grands messages à cette époque, c'était la descente de la Niwé sous la montagne de Transfiguration. Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en sa puissance. J'aime ça. Qu'est-ce qu'ils virent ? Ils virent le royaume de Dieu. Or, si le royaume était la descente de la Niwé, comment est-ce qu'aujourd'hui, on cherche le royaume comme étant un royaume d'Angleterre ? Et pourtant, là, c'est bien déterminé. Jacques, Jean et Thierry ont vu la descente du royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Donc, Matthieu du Seigneur nous parle de la venue du royaume qui est venu pour faire le rétablissement du royaume, qui est venu pour accomplir le troisième dessin qui était dans la pensée de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Et c'est Matthieu du Seigneur est inclus dans Colossais chapitre 1, qui est, comment, il nous ramène pour ce qui s'était passé dans le livre de Genèse où l'homme avait chuté. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et ceci a cheminé toute la Bible jusque dans le livre d'Apocalypse. On voit maintenant cette scène de Matthieu du Seigneur qui était une préférence, mais le vrai scénario s'est répété dans Apocalypse chapitre 10. La descente de la nuée, et quand la nuée descend, il faut que ce soit la descente ou la venue du royaume. Frère, le problème avec les jambes du message, c'est la nuée. C'est la nuée qui est descendue. On a pris la nuée, on a pris la photo, on l'a simplement mis dans l'église. Mais ça, pour autant étudier profondément, c'est quoi cette nuée. Or, tous les messages de Frère Branham se résument dans la nuée. Voilà pourquoi la descente de la nuée, Frère Branham dit que c'est un grand événement. Adam attendait ça, Moïse attendait ça. Tous les scènes de l'Ancien Testament, ils attendaient cette grande venue. La venue du royaume ou la venue de Jésus qui vient pour accomplir le troisième décès de la rédemption. Et quand on arrive là, l'histoire de la rédemption est terminée. Parce que le Frère Branham a dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'église. Le livre est ouvert en dehors des âges. Il ne devait pas arriver au troisième décès si le deuxième décès ne finit pas encore. Parce que le deuxième décès, c'était prendre prévenance dans son église, dans les âges de l'église. Quand il finit le deuxième décès, c'est là où il décès maintenant pour le troisième décès. Qui était la venue du royaume? Amen. Amen. Écoutez, Amen. Oh! Ils furent transportés dans une vision où ils puent voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu. De l'avènement du millénium. Ils en virent l'avant-première. Si ici, l'avènement du millénium était attaché à Matthieu 17, quand vous voyez la même scène, où le même scénario s'est répété, la nuée des cendres, c'est-à-dire que tous ces ingrédients sont là. Matthieu, Elie, Moïse, 144 000 et tous ces ingrédients sont là, ainsi que l'avènement du millénium. Parce que le troisième exode, c'était du baptême du Saint-Esprit, qui était dans le dernier âge de l'église, c'est-à-dire dans l'église de la Olyssée, jusqu'au pays éternel du millénium. Et quand on arrive à la dernière étape du troisième exode, le troisième décès s'accomplit. Vous allez voir que le message du frère Bernard, ça s'accorde, frère. C'est parfait. Et le troisième décès annonce l'avenir de Jésus. C'est pourquoi je dis que cette nuée est descendue. C'est tout à la fois. La nuée, c'est la descente. C'est le sept tonnerre. La nuée, c'est le septième saut. La nuée, c'est la venue du Seigneur. La nuée, c'est la venue de l'épouse. La nuée, c'est la venue du royaume. La nuée, c'est la venue de la ville sainte. La nuée, c'est tout. C'est-à-dire, dans la nuée, il y a tout. La nuée a plusieurs significations. Et quand on regarde ça, Beaucoup de gens ont refusé tout ça. Parce qu'en lisant ce que le frère Bannam a dit de la nuée, Ils se sont dit, si nous croyons la nuée, Comme étant la venue du Seigneur, Cela veut dire que l'enlèvement, c'est du passé. Beaucoup de gens connaissent. Il y a les autres qui ont dit que, Même le septième saut, ce n'est pas encore révélé. Parce que croire que le septième saut est révélé, C'est croire que nous sommes arrivés au troisième desaits, Nous sommes arrivés à la venue du royaume. Amen. Que nous sommes arrivés à la venue de l'épouse, À la venue de la ville sainte. Amen. Et je me la pose des questions. Mais comment est-ce que nous sommes déjà dans la ville sainte, Mais il y a encore des choses qui se passent. Nous allons voir ça. Par rapport à ce que le frère Bannam a dit. Et pourtant, c'est clair. Ce qui nous a suivi, Donc, je l'ai toujours dit, C'est la dénomination qui nous avait conformés. Voilà pourquoi la parole est à dire, Demande une nouvelle naissance. La vision de l'attente, C'est que vous entrez vous-même dans l'attente, Vous avez la révélation. Vous parlez à Dieu face à face. Amen. Et Dieu vous donne la révélation. Et quand vous sortez de l'offre, Si quelqu'un vous pose la question, Tu lui dis toi-même. La mère entre. Parce que si tu expliques, Il ne va pas comprendre, frère. Toi, tu entres dans l'attente, Tu sors comme ça, Ah, frère, Qu'est-ce que tu as prévu de lui-même ? Non, frère, Lève-moi, c'est le passé. Mais frère, on va te la pire. Quand t'as qu'elle a eu mon cours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous, aujourd'hui, on s'accorde, Parce que tout le monde est entré. Nous sommes maintenant, Entre nous, les gens, Qui sont sortis de l'attente. Voilà pourquoi je dis, Lève-moi, c'est le passé. Les gens disent, Amen. Parce qu'ils ont été de l'attente. Prenez-moi un grand pasteur, Avec une grande église, Qui n'a jamais été de l'attente. Dis-nous, mettez-la. C'est le frère Manon qui l'a dit. Et je dis, Mais d'ailleurs, L'avenue de la Nouvelle, C'est l'avenue du Royaume, C'est l'avenue du Seigneur, C'est l'avenue du Seigneur. Comme il n'a jamais été de l'attente, Dans les troisième pouls, C'est un grand problème. Parce que le frère Manon nous a dit, Que le troisième pouls, C'est l'ouverture de la parole. Frère Manon nous a dit, Que le troisième pouls, C'est le plus grand des pouls. Nous croyons, À la guérison de Malak, Oui, Parce qu'on est dans la chair. Nous croyons à ça. Nous croyons, Au miracle, Oui. Mais, Le message n'est pas venu pour ça. Parce que tout ça a été imité. Mais frère, Ce que nous croyons maintenant, La dénommission va imiter ça comment ? C'est impossible. Frère Manon nous a dit, Quand il pêchait maintenant, Là je vais vous lui montrer, Comment pêcher les poissons d'arc-en-ciel. Frère Manon, Là je lui dis, Ne montre à personne, Parce que tu seras imité. Et le frère Manon est parti, Là je lui a montré comment le faire. Et ça, Aucune personne peut imiter ça. Avec ça, Vous êtes des fous. Qui se met un monsieur. Il dit, Il dit, Les bradamistes, Ils ont prédit, La fin du monde, En 1988. Et jusqu'aujourd'hui, Le monde n'est pas encore fini. Les bradamistes, Ce n'est pas bradam. Toi tu as vu bradam dire ça. Même si bradam disait ça. Mais nous, Dans le message, Le véritable croyant de Dieu, Quand nous parlons de la fin du monde, Nous savons que la fin du monde, C'est différent de la fin de la guerre. Si vous venez à Dieu, Avec votre cerveau humain, Vous n'allez rien saisir. Le frère Manon dit, Un canard, Peut voir les gens sortir, Amener sa fin de compte, Le frère Manon dit, Il peut répéter tout ce qui se passe, Mais est-ce que le canard, Comprend ce qu'il dit? C'est ça le juge. Un perroquet, Si tu dis, Papa, Il répète, Papa, A l'école, A l'école, Un perroquet. Mais est-ce que le perroquet, Comprend ce qu'il dit? Le perroquet ne comprend pas. Beaucoup de gens, Le font. Quand on dit, Que la fin du monde, Fait Manon dit, Dehé, La fin du monde, C'est même pas 80, C'était en 1977, En 77, Et puis le monde, La fin du monde, A eu lieu déjà, Il y a longtemps. Amen. Fait Manon dit, C'est la fin du système, Ça ne marchera plus jamais, C'est fini. Amen. Et la fin du monde, A même la fin de la terre. Gloire à Dieu. Frère Manon, Le peuple, Un faux prophète, Un prophète, Que Dieu a confirmé vrai. J'ai voulu répondre, Le monsieur, Le monsieur, Ah, Ça ne t'arrête rien. C'est comme si, Tu vois les chèvres, Discuter les choses, Les humains, Et peut-être, Tu vas expliquer aux chèvres. Parce que la chèvre, Je ne comprends pas. Je l'ai laissé. Et, Beaucoup de gens, Aujourd'hui, Il y a le message, Avec une mauvaise compréhension, C'est tous qui sont partis, Déclarer leurs histoires là-bas. Et aujourd'hui, C'est le message, Qui a pris le chapeau, Soi-disant, Le message est faux, Parce que, Bernard a prédit, Qu'il croit, Ça et ça, Cela n'est pas arrivé. Tout ce que, Bernard a prédit, C'est arrivé, Exactement, Comme il l'a dit. Mais seulement, Les gens, Avaient une mauvaise compréhension. Le monsieur a dit, Pierre a dit, Au dernier jour, Vos fils, Et puis, Prophétiseront. Il dit, Il faut aller voir Pierre, Pour lui dire qu'il nous avait menti. Parce qu'il pensait, Les derniers jours, Ce serait le son jour. Les derniers jours, Que Paul, Pierre parlaient, C'était les derniers jours, De la dispensation des juifs. Et bien, Message. Message. Les gens qui sont dans les messages, Ils souffrent pour comprendre ça. Et toi, En dehors du message. Oh non, Voilà pourquoi, On doit pas dire, On doit souffrir le message, On doit souffrir le message, Non, D'ailleurs, Jésus était noir. Est-ce qu'il soit noir, Qu'il soit blanc, Est-ce que c'est bon problème ? Faire madame me dit, Que Jésus était né juif, né gentil. Jésus avait le sang de Dieu. Qu'il soit noir, Ce qui est important pour moi, Ce n'est pas la chair de Jésus. Je vais faire quoi avec. Et, Vraiment, Les congrès, Les congrès, C'est le complexe. Ils ont pris les choses de Dieu, Ils ont diminué au niveau de la couleur, De la peau. Nous sommes tous, Des enfants de Dieu. Ce qui est, Un enfant de Dieu, Ce n'est pas la chair. Dans l'âme, Il n'y a ni blanc, Ni rouge, Ni quoi qu'est-ce que toi. Faire madame me dit, Dans nos âmes, Nous sommes dieux manifestés de la chair. Amen. Alors, Si tu n'es pas bien assis, On va te bouger, Avec les nesambes de ma coque. Ça c'est la sorcellerie des frères. Une fois qu'elle a défient ces chambres, Les musulmans, En aide, Il dit, Si votre Dieu est le vrai, Venez avec votre Dieu. Venez. Il dit, Bilik, Bilik, Allez chercher moi, Les cas les plus misérables de la ville. on l'amène un homme là qui était récoupé vie avec le piscicouma là on l'amène là les musulmans ils disent ah oui nous allons voir, nous allons voir quand on l'amène les messieurs les musulmans regardent le frère mme me dit venez vous commencer d'abord le showdown les musulmans aimément regarder comme ça ça c'est pas le niveau de Allah, ça c'est pas le niveau de Allah, le frère mme me dit eh messieurs, dépêchez-vous appelez votre Dieu et ils s'étaient encouragés, ils n'ont pas voulu le faire parce que là-bas, après ils étaient de balles les gens là ils s'étaient découragés, ils ont commencé, ils ont commencé à évoquer les deux de balles qu'ils puissent se faire descendre le feu, ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris, ça ne marchait pas quand Elie vient, Elie dit ajoutez de l'eau, il était tellement sûr, ajoutez de l'eau, mais toi nous sortons à la sécheresse nous cherchons de l'eau, toi il dit ajoutez de l'eau parce qu'il y aura de l'eau à l'abondance parce que la fumée qui va sortir, ça va former des nuages et ça sera vraiment en eau et vous aurez de l'eau, allez mettez-le ah, fausse de pivre, frère vous dites que Jésus est venu, sans lequel Jésus nous sommes malades à l'hôpital qui va à l'hôpital, c'est ça le problème, qui va à l'hôpital, mon corps va à l'hôpital, mais ce n'est pas moi est-ce que mon âme a besoin de l'hôpital ? mon âme a été guéri par la révélation de la parole, point de voir Jésus est malade frère, frère mon âme dit que nous emmenons aussi le corps même des hommes les plus sers si Jésus est malade, Jésus est aussi tombé malade, quand Jésus parlait à la femme au puits, ces jours-là il avait mal à la tête et toute maladie était un démon, donc Jésus aussi l'était attaqué par le démon, dans son corps, parce que le corps était un corps de péché, il avait pris le péché quand on dit que nous sommes de l'éternité, ce n'est pas la chair qui est de l'éternité, ce qui est de l'éternité c'est mon âme et de la dispensation on n'est plus dans les âges de Christ, nous sommes à entrer dans l'éternité Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, amen, ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance ou plutôt qu'ils n'aient vu le fils de l'homme venir dans son règne, c'est la même chose le royaume de Dieu qui vient, le royaume c'est quoi ? Dans un royaume il y a le roi et ses sujets, amen le royaume c'est le roi et ses sujets, dans les cas on pourrait appeler ça quelque chose d'autre, ce n'est pas le royaume parce qu'il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait aussi ses sujets et les sujets se soumettent au roi ou soit ce n'est pas un royaume frère, ça c'est le royaume que nous nous croyons mais quand il vient maintenant dans son règne, celui qui règne c'est le roi, le roi, nous aussi nous sommes des rois parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs et le royaume dit, les sacrificateurs qu'est-ce que nous offrons comme sacrifice ? il dit nous offrons les sacrifices de nos lèvres, quand nous chantons les cantiques pour lui parce que quand Jean était monté là-bas, lorsqu'il avait pleuré, au nuit des pleurs, il dit quand il regarda, quand le livre était brisé, il dit j'ai commencé à chanter un nouveau cantique le cantique de Sion, parce que Sion c'est la ville sainte, c'est l'hommage, je ne sais pas si vous me comprenez Amen Ecoutez, les disciples ont vu la venue du royaume de Dieu c'est-à-dire que le royaume était descendu, qui est venu mettre fin ou qui est venu couronner le ministère de Jésus Jésus était arrivé à la fin de son ministère dans sa première venue, sa venue était clôturée par la descente de la nuit parce que la fin du Seigneur avait commencé depuis la naissance, n'est-ce pas, à Bethléem cela a cheminé durant tout son ministère et cela a été achevé à la naissance de la nuit Frère et madame dit que quand Jésus descendait à la descente de la nuit, Dieu l'avait déjà quitté il est mort comme un homme quand nous arrivons à la fin, si vous voyez la nuit, c'est-à-dire la fin du Seigneur prend fin la venue du Seigneur ce n'est pas un homme qui était parti qui est descendu, non la venue du Seigneur a commencé depuis qu'un toupi une venue secrète Frère et madame dit que les trois venues ce n'est qu'une seule venue divisée en trois ce n'est pas un Dieu qui était parti, il est passé cette soirée, il va venir, non frère on nous a donné une mauvaise compréhension de la venue du Seigneur sans se penser comme les humains Frère et madame dit que Dieu n'a jamais quitté la terre, il est toujours ici il se montre simplement comme étant la première venue des humains quand il est parti là-bas, quand il a été rejeté, directement il est parti voir Paul quand il voit Paul, il commence les âges d'église, avec Iréné Tudouz, ça a déjà commencé et quand il est venu dans sa plénitude, la colonne de feu, dans un bébé à Kentucky, déjà la venue du Seigneur ça s'est acheminé jusqu'à ce que cela a été achevé ou couronné par la descente de la Nouvelle et quand la Nouvelle descende, c'est la fin de l'histoire c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 c'est le grand mystère caché parmi les chantiers Christ en vous l'espérance de la gloire parce que Colossiens chapitre 1 c'est le peuple final de la rédemption c'est le couronnement de l'église c'est le rétablissement de la chute donc après Colossiens chapitre 1 la chute n'existe plus les péchés n'existent plus et les pécheurs n'existent plus Sainte Marie m'a dit priez pour un pauvre péché non, moi je ne suis pas pauvre péché moi je suis un riche sauvé Amen oh mes frères tu es sauvé toi-même oh, quand j'ai eu mon souffle moi j'étais là est-ce que j'ai envie d'être là pour te sauver frère, je l'ai toujours dit que quand le bébé est né quand Isabelle est né déjà sa poussette était là c'est vrai tu m'as été déjà là et là il l'a fait toi tu vas faire quoi pour te sauver toi-même Frère Roland dit que Ada aussi voulait être sauvé lui-même mais je pense que oh, comme je suis un bon chrétien chaque dimanche je vais à l'église oh, je suis en train d'accumuler le poids pour mon salut Frère Roland dit que ça n'a rien à voir Frère Roland dit seulement que si vous êtes sauvé vous avez le désir de vous rendre à l'église et adorer c'est ça la différence ne viens pas ici chercher le salut non viens ici parce que tu as été sauvé Amen voilà pourquoi à la descente de la Niyue quand nous sommes dans la troisième descente c'est un moment où on ne force personne la volonté personne personnelle si tu sens le désir de venir adorer vous allez venir vous allez venir si vous pensez que vous voulez rester vous allez venir vous allez venir dire des choses contre l'autre ce n'est pas bien ça maintenant le débat déjà là c'est en train de forger le mood non enfin s'il n'y a rien dans le coeur de quelqu'un tu ne ferais rien comme Paul dit Paul dit moi j'arrose et Apollos fait quoi non c'est le Seigneur qui fait croître Apollos non lui il plante Apollos arrose mais c'est le Seigneur qui fait croître moi j'arrose ou bien je plante mais c'est lui qui fait croître c'est qui c'est le Seigneur donc c'est une affaire personnelle membre de l'Eglise ça non ça on ne veut pas il faut que la personne soit en contact personnel avec Dieu et même écoutez ou plutôt qu'il venait vu le Fils de l'homme venir dans son règne quelques jours après cela il put bien Jacques et Jean et ils allèrent sur une haute montagne une haute montagne là il fut transfiguré devant Dieu le soleil dans tout son éclat n'est brillé pas autant que le vêtement de Jésus combien de fois nous avons combien de fois avons-nous remarqué cela dans les paraboles nous l'avons vu dans toute la Bible quand ils sont arrivés là Jésus brillaient Frère-Barnam dit que même le soleil ne peut pas brillaient comme ça alors quand cela est arrivé le Frère-Barnam nous a dit que c'est la venue du soleil pardon c'est le lever du soleil et le lever du soleil qu'est-ce que cela fait le lever du soleil amène la résurrection et amène le gré en maturité voilà pourquoi quand cela est arrivé il y avait les gens de Moïse qui devaient résister parce que le soleil était là et ceux-là qui étaient dans l'âge de l'Odyssée étaient aussi là et en ce moment-là ils ont subi leur transformation ou une translation ou l'enlèvement et le Frère-Barnam dit que c'est l'Ordre des Saintes Amen après la descente il a dit oui Frère-Barnam Jésus quel est Jésus ? vous entendez quel est Jésus ? parce que Jésus c'est celui-là que Paul avait vu et quand Paul a vu Jésus Paul lui a demandé qui es-tu Seigneur il dit je suis Jésus et le Frère-Barnam nous a dit j'ai apprécié exactement quand même Paul donc Jésus les Jésus que nous nous cherchons c'est les Jésus que Paul nous a présentés si vous avez votre Jésus à vous attendez-le parce que je sais qu'il nous viendra je dis j'ai Amen jusqu'à ce que j'ai dit les musiciens commencent à chanter Non c'est là écoutez là au succès qui m'ont entendre il vire sa venue ou en tout cas son avant-premier qu'elle veut-il en premier ? Moïse il représente les seins morts qui resusciteraient Il s'est tenu là lui aussi il veut sa venue ou en tout cas son avant-première et le frère va dire si vous ne voulez pas vous perdre suivez les types si tu veux comprendre la venue du Seigneur la venue ce n'est pas ce que toi tu penses tu suis les types c'est la réunion comment les frères va l'apprendre tout son temps c'est la prédication c'est l'Apocalypse chapitre 4 si tu veux comprendre ce que l'Apocalypse chapitre 4 veut dire tu dois lire ça cette prédication les frères et madame expliquent tout on a dit à Jacques monte là les frères et madame dit et il parle de ce que j'ai avec lui bon je veux que vous remarquiez ce qui va se passer il y a eu premièrement Moïse parce que les saints résisteront premièrement ce sont les 6 premiers âges ceux durant lesquels l'église s'est abandonné 6 âges de l'église d'ailleurs il n'était pas